L'information digitale leur permet de se familiariser avec les outils de technologie numérique et de les utiliser efficacement dans leur travail quotidien. C'est autour de ce sujet, développé par le conférencier martial Tchoukintchou, que les ressortissantes du Cameroun au Bénin se sont retrouvées pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes. Organisé par l'association Pouala, Malaïka et Afekab, cette commémération s'est tenue dans la salle des fêtes Le Présaï de Saint-Jean, ce mercredi 8 mars 2023. Depuis presque deux décennies, un peu plus de deux décennies, les Camerounais au Bénin ont essayé d'apporter une touche particulière à cette fête. Parce que l'on regarde aussi, ça n'a pas autant d'intérêt que ce qui se passe chez nous. Donc pendant deux décennies, nous nous sommes battus, on organisait les fêtes. Je m'en voudrais de ne pas parler de toutes ces femmes-là qui ont agi positivement pour que la journée du 8 mars au Bénin soit vraiment quelque chose de festif, quelque chose qui rassemble toutes les Camerounaises, particulièrement celle de Boudou. Victoire Sikedi Davison, présidente de l'association Pouala du Bénin, promet des actions à l'endroit des ressortissantes. Désormais, parmi les Camerounais vivant au Bénin, il y aura pu des morts pour la vie. Il y aura pu des femmes sans activité. Parce que les Camerounais et Camerounais sont très talentueux. Nous ne voulons pas d'une pierre et d'un poisson. Nous voulons plus que ça. Donc désormais, sachez que à partir d'aujourd'hui, c'est l'ambiance dans la communauté Camerounaise. Chants, danses et défilés de mode ont marqué cette célébration du 8 mars. Chants, danses et défilés de mode ont marqué cette célébration du 8 mars.